Bonjour Clara, merci de nous recevoir ici pour savoir un peu plus ta vision des choses et de l'entreprenariat. Je te propose de commencer directement avec la première question. Aimes-tu sortir de ta zone de confort ? Je dirais que je ne fais que sortir de ma zone de confort depuis ces deux dernières années. Je ne sais plus vraiment ce que c'est le confort. Depuis que j'ai commencé à travailler sur ce nouveau projet, j'ai l'impression que j'avais déjà franchi un pas dans le fait d'être dans ma zone d'apprentissage. On dit zone de confort, zone d'apprentissage. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, on m'a propulsée, mais totalement dans ma zone d'incertitude. Et ce, depuis quelques temps. Donc oui, j'aime sortir de ma zone de confort. Et surtout, j'aime être dans ma zone d'apprentissage qui est juste à la zone de confort. Et je pense que si tu restes que dans ta zone de confort, tu es déjà mort. C'est un peu drastique, mais je pense que c'est toujours très intéressant de sortir de sa zone de confort. Et de pouvoir y retourner de temps en temps, juste pour se ressourcer quelques instants et puis d'y retourner ensuite. Justement, du coup, qu'est-ce que pour toi cette zone de confort ? Qu'est-ce qu'une zone de confort, précisément ? Je dirais qu'une zone de confort, c'est un endroit à ressources. C'est un endroit où tu as l'ensemble de tes repères, où tu te sens à ta place et à ton aise, et où tu n'as pas ni à appréhender ta relation avec les autres, ni avec les éléments. Et je dirais que c'est quelque chose, je ne sais pas, il faudrait reprendre la définition. Moi, j'aime bien les définitions, on peut reprendre la définition exacte, mais comme ça, intuitivement, je dirais que c'est plus un endroit à ressources qui te permet d'être confortable en attendant la prochaine aventure. Et tu parlais du coup de la zone d'apprentissage qui est juste derrière, c'est celle où justement on se bouscule, et donc on apprend, c'est comme ça que tu... Oui, en fait, c'est un outil que j'utilise pas mal aussi, tout ce qui est zone de confort, zone d'incertitude, zone d'apprentissage, etc. C'est un petit peu la base de la philosophie de vie, c'est-à-dire de comment tu te positionnes au quotidien face aux éléments qui t'arrivent. Et ta question, c'est sur la zone d'apprentissage, c'est ça ? Et la zone d'apprentissage, c'est à partir du moment où tu sens un inconfort, où tu sens que tu te manques des éléments, donc tu dois les creuser, tu dois les comprendre, et je pense que c'est celle où je m'amuse le plus. Et qu'est-ce qui se passe du coup dans ta tête quand tu sors de la zone de confort, tu es dans cette zone d'apprentissage, et puis finalement, elle se retransforme dans une autre zone de confort, parce qu'on se recrée finalement son confort autour. Donc, tu prends ça comme un redémarrage à zéro, ou à chaque fois, c'est une étape, un step ? Oui, pour moi, c'est toujours une étape. C'est toujours une étape vers la prochaine aventure. Donc, à chaque fois, ça te fait avancer de zone de confort en zone de confort finalement ? Oui, de zone de confort à zone d'apprentissage, à zone d'incertitude, à zone de panique et à zone de lumière par la suite. Où là, tu as l'impression qu'il y a des moments magiques comme aujourd'hui, qui m'aurait dit il y a deux ans que j'aurais une équipe comme ça, au complet, dans mon salon, un mercredi après-midi. Ça te met dans une situation totalement lunaire, et ça crée des instants un peu de grâce comme maintenant. Et c'est comme ça que tu vois l'entrepreneuriat pour toi ? C'est important justement de ne pas se reposer sur ses lauriers d'une certaine manière, de se confronter un peu à d'autres réalités, à tester de nouvelles choses. Oui, alors moi, contrairement à d'autres personnes de ma génération qui sont prêtes dans la start-up nation, c'est-à-dire qui sont de prise de risque en prise de risque, à lever de fond en lever de fond, moi, je suis plus conservatrice. C'est-à-dire que je pense qu'il faut lancer quelque chose, le consolider, donc revenir en zone de confort. Une fois que tu es vraiment à l'aise, une fois que les choses sont posées, les bases sont stables, tu construis une deuxième étape. Ça, c'est un peu mon côté compagnon du devoir. On construit dans la durabilité, dans la pérennité, et non pas juste dans une effusion, comme aujourd'hui, de projet sur projet, qui en fait ne repose que sur du néolibéralisme et sur aucun fondement concret. Donc toi, c'est la consolidation qui va compter dans le projet, c'est-à-dire de ne pas forcément partir sur tout et n'importe quoi, mais d'être capable justement de se remettre dans une zone où on se sent bien pour réfléchir à ce que ça nous a apporté. C'est sauf ça que tu entends par ce... Après, l'entrepreneuriat, c'est aussi un business. Est-ce que tu as réussi à apporter une idée ? Est-ce que tu as réussi à la rendre rentable ? Est-ce que tu as réussi à filer visite tes clients ? Est-ce que tes clients sont contents ? En fait, c'est ça le principal. Est-ce que tes clients sont contents ? Est-ce que toi, tu arrives à en vivre ? En fait, on fait beaucoup de longs discours, mais derrière, il y a les logiques aussi économiques qui est de... Est-ce que ça a fonctionné ? Oui, non. Si ça n'a pas fonctionné, pourquoi ? Et je connais des entrepreneurs comme ça qui ont monté 10 projets et à chaque fois, ils sont remis en question, remis en question jusqu'à temps que le projet fonctionne. Donc c'est... On lance des projets, on voit ce qui fonctionne. Et aussi, on essaye, on essaye jusqu'à temps que ça décolle. Et c'est toujours le problème. C'est jusqu'à quel moment on perd ses efforts pour rien ? Ou est-ce que vraiment, à quel moment on abandonne ? Est-ce qu'on attend que l'avion décolle ? Ou est-ce qu'on reste toujours... Enfin, on abandonne juste avant que l'avion décolle, tu vois l'idée ? Et je dirais que c'est... Je dirais que c'est surtout ça pour moi, l'entreprenariat. C'est surtout de réaliser, de faire en sorte que l'activité soit stable et pérenne, que les clients soient heureux, que toi, tu arrives à en vivre, à dégager du revenu. Et ensuite, monter un nouveau projet. Mais moi, je suis très dans la collaboration. Donc, généralement, je monte des nouveaux projets avec des personnes qui étaient mes clients, qui sont ensuite mes partenaires. Enfin, voilà. Moi, je suis dans une approche plus collaborative. Et justement, moi, ça interprète sur un truc. C'est souvent, on est jugé quand on fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire d'aller dans le projet en projet. Et puis finalement, dès que le projet est confortable, justement, partir sur d'autres choses. On est jugé de l'instabilité. Qu'est-ce que tu dirais justement aux personnes qui disent que c'est ça l'instabilité, justement, c'est de ne pas être capable de finalement se conforter dans un projet pérenne ? Tu veux dire même quand tu es salarié ou en règle générale ? Dans l'entreprenariat ou même salarié, mais dans la façon de... Enfin, ça peut un peu inquiéter les gens en face, même quand on est entrepreneur, de dire, tiens, elle a enfin réussi ce qu'elle voulait faire et puis elle passe à autre chose. On est obligé d'en profiter. Oui. Alors moi, je ne suis pas non plus, je n'ai pas 25 ans d'expérience en entrepreneuriat, mais ce que je pressens là-dedans, c'est aussi... Enfin, moi, j'ai monté... J'ai monté deux projets actuellement et il y a l'un des projets où en effet, quand il a commencé à fonctionner, ça n'a pas été un manque d'intérêt de ma part sur mon laboratoire d'innovation sociale. C'est juste que j'ai eu envie que d'autres personnes prennent le relais dans cette entreprise, dans ce projet, parce que moi, je sens que ma raison d'être est là où j'ai envie de donner, mais je n'ai pas envie de donner un ou deux ans à ma boîte qui s'appelle Koumquat. J'ai envie de donner 10-15 ans, c'est-à-dire que moi, je m'inscris dans le temps long. Je n'ai pas du tout envie d'être dans un truc de slasher en fait. Là, je suis en train de monter Koumquat Campus, ça fonctionne, on a nos premiers étudiants et j'ai envie de continuer à faire grossir cette entreprise-là et monter une école et peut-être deux ou trois. Je vais toujours rester dans cette idée de monter un projet ambitieux, pérenne et surtout impactant. Le mot pour moi, c'est impactant. Ok, et justement, parce que c'est une façon que tu as de fonctionner, enfin je le vois dans les projets que tu entreprends, c'est aussi le côté passage de témoin, c'est-à-dire être capable de construire le projet de manière à ce que finalement tu puisses le transmettre à d'autres ou en tout cas t'appuyer sur d'autres pour qu'ils continuent de faire tourner le projet pour que toi justement tu te libères du temps parce que souvent le problème, c'est le temps aussi qu'on ne peut pas donner pareil pour tous les projets. C'est vrai que je trouve que ce qui est toujours, il faut agir en son lieu et moi je sais que là où je suis bonne, c'est de monter des projets, c'est de fédérer autour d'un projet et de mettre en place des normes, des règles pour ensuite être capable de créer un process, pour ensuite être capable, oui en effet, de passer le relais parce que c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant c'est la rencontre avec les autres. Je pense que les personnes, en tout cas moi je fonctionne comme ça mais pourquoi j'aime l'entrepreneuriat, c'est pour ma liberté d'action, ma liberté d'agir, ma liberté d'être impactante en fait. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai eu l'impression d'avoir réussi à émerger des projets, que ce soit ma web série qui est de sabotage, que ce soit les tables rondes de philosophie, que ce soit maintenant Koumikouat Campus qui est vraiment un gros organisme de formation et qui est ma première grande entreprise, dans ces cas-là, je pense que c'est hyper important de mettre en place des choses très scolaires mais pour cadrer en fait son entreprise et être à même d'accueillir ensuite des collaborateurs simplement ou des partenaires mais qui sachent comment faire tourner la machine sans toi en fait. Oui, on va sûrement le voir dans les autres roulettes au fur et à mesure de l'interview mais il y a aussi la question qui est en train de m'échapper mais la question du sens que tu vas donner à tes projets. Comment justement, toujours par rapport à cette idée de ne pas rester dans sa zone de confort et en même temps d'aller chercher quelque chose qui nous ressemble pour quand même apprécier ce qu'on fait, comment tu vas chercher justement ce sens dans le projet que tu fais ? Est-ce que c'est le sens qui crée le projet ou est-ce que c'est le projet dans lequel tu vas donner du sens justement ? Bon, ça c'est quelque chose que j'ai pas mal travaillé et je pense que tout ce qui est lié à la quête de sens c'est lié à deux choses, c'est-à-dire ta propre perception de la réalité donc comme dit Einstein il n'y a pas de vérité il n'y a que des perceptions de la réalité et à ta connaissance de toi-même donc connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux disait Socrate et ce qui est intéressant c'est surtout de savoir ce qui est important pour toi maintenant et le gros problème c'est que quand tu fes dans un projet il y a mille entrepreneurs comme ça qui se lancent dans des projets par opportunité par sens du business et je pense que c'est très bien moi c'est pas la manière dont je fonctionne et c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler moi ce qui m'importe vraiment c'est de savoir ce qui est important pour moi aujourd'hui donc pas la clara d'hier ou demain c'est ce qui est important pour moi aujourd'hui et en fonction de ça comment je vais ensuite essayer à ma toute petite échelle d'être impactante dans ma société et de faire en sorte de créer quelque chose qui fasse du bien à l'ensemble de ma ville ou de mon entourage ou simplement de ma famille en fait c'est ça c'est de me faire du bien à moi en fait d'abord et ensuite essayer de faire du bien et d'apporter c'est vraiment le mouvement colibri c'est d'apporter ta petite pierre à l'édifice pour essayer de faire quelque chose qui a du sens et au final qu'est-ce que le sens c'est au sens de sensoriel c'est au sens de toucher c'est au sens de ressenti en fait si tu ressens pas ce que tu fais je vois pas comment tu peux le transmettre non plus et voilà très bien bah écoute je te propose du coup qu'on passe à la deuxième roulette passe-moi à la deuxième roulette allez justement ça fait un peu écho à ce qu'on vient de dire ton regard sur l'entrepreneuriat existe-t-il une qualité commune à tous les entrepreneurs je pense qu'il faut quand même pas avoir froid aux yeux alors je sais jamais trop si c'est une question d'égo parce que moi j'essaie quand même de vraiment quand j'ai mis un an à travailler sur mon égo pour essayer d'être le meilleur miroir possible de mes semblables sans toujours me mettre en avant mais je pense que l'une des qualités de l'entrepreneur c'est surtout un énorme besoin d'indépendance et donc ce sont des personnes qui vont réussir à faire passer leurs priorités avant toutes celles des autres donc est-ce que est-ce que c'est une vraie qualité je sais pas en tout cas c'est quand même c'est quand même quelque chose de commun je pense cette volonté de créer par soi-même en fait cette volonté de créer par soi-même et c'est quand même une belle qualité de se dire moi je vais essayer de me sentir capable de créer quelque chose par moi-même donc c'est une belle qualité émancipatrice ouais et justement la question qui me vient c'est parce que tu nous parlais donc aujourd'hui de Koumkouat Campus donc qui est comme tu disais ta première grosse entreprise ouais est-ce que tu peux nous résumer en quelques phrases ton parcours qui t'amène un à dire ça et deux à aussi expliquer un peu dans ce cheminement qui t'amène à cette quête de sens à cette envie de liberté aussi bon alors on va essayer de faire ça rapidement mais en réalité moi j'ai travaillé dans le luxe et dans les nouvelles technologies à l'international donc un peu comme toutes les personnes de ma génération donc moi je vais avoir 33 ans bientôt j'ai essayé d'avoir un bac 5 et de jouer le jeu d'un système qui est défini par la croissance du PIB donc c'est à dire que pour être successful là-dedans il fallait être cadre travailler international maîtriser les logiciels tech ce genre de choses et travailler dans le luxe enfin voilà tout ce qui pouvait faire briller en société quand j'annonçais mon titre donc voilà moi j'ai travaillé dans tous ces domaines-là j'ai obtenu les postes que je voulais et comme beaucoup de personnes à l'arrivée de la première grossesse puis de la seconde donc j'ai travaillé comme ça en tant que cadre et après comme beaucoup de personnes au moment du confinement et suite à deux grosses déceptions professionnelles mises enfin à six mois d'intervalle j'ai eu deux grosses déceptions professionnelles et après ça il y a eu le confinement et au bout d'un moment quand la vie te sert plusieurs fois la même sauce c'est quelque chose que tu n'as pas compris donc moi je me suis dit tu arrêtes de sauter d'opportunité en opportunité tu as un bac plus 5 donc tu ne risques pas d'être paupérisé du jour au lendemain ça c'est des pensées militantes au pire des cas tu peux juste avoir un travail qui ne te plaît pas et vu que c'était déjà le carabond bah c'était pas très grave la crise de risque n'était pas énorme et donc j'ai commencé à réfléchir sur moi et ce que je voulais faire et là-dessus j'ai pris surtout le temps de me replonger dans les livres avec cette pensée cette curiosité qu'on peut avoir quand on est étudiant et qu'on perd un peu après par conformisme et j'ai recommencé à lire un petit peu de philosophie enfin pas mal de philosophie pas mal de scientifiques et à me plonger un petit peu sur les grands penseurs vu que j'avais le temps j'avais le temps alors que je m'occupais de deux enfants de moins de trois ans en plein confinement mais ça c'est encore un autre débat et j'ai pris conscience des enjeux climatiques j'ai pris conscience de la crise écologique donc je me suis pris le mur de toutes les personnes qui ont compris que d'ici 20 à 30 ans il n'y a plus d'eau potable en France donc à ce moment-là qu'est-ce que tu fais ? C'est-à-dire à quel moment tu décides de te saisir de ce problème-là ou est-ce que tu décides de faire comme tout le monde et de fermer les yeux alors qu'en réalité quand t'es maman et que t'as deux enfants tu peux pas te dire que tu vas leur laisser une planète sur laquelle ils ne peuvent pas vivre c'est sans parler de tout ce qui va être lié socialement par un enfin je veux dire c'est une catastrophe qui nous arrive pour tous ceux qui ont vu Cispy on the Sea ou Don't Look Up je veux dire on est là-dedans on est concrètement là-dedans donc j'ai commencé à beaucoup réfléchir et j'étais un peu dans ce type de soft power c'est-à-dire comment on peut alerter sans te dire ce que je viens de dire qui est ultra violent pour les personnes qui n'ont pas encore pris ce mur de la crise écologique et en fait je pense qu'il faut accompagner la quête de sens soit la dissonance cognitive en fait qu'est-ce que la dissonance cognitive c'est quand tu as des actes quotidiens qui ne sont pas en accord avec tes valeurs profondes et j'ai commencé à interviewer pas mal de personnes qui me semblaient à mon sens avoir une vie en accord avec leurs valeurs et en plus qui avaient un impact positif sur la société et j'ai essayé de comprendre les mécanismes du changement donc c'est ça qui m'a amené à créer une web série à écrire des papiers dans un média qui a 2 millions d'audience enfin je veux dire du jour au lendemain en fait ça a été propulsé mais quand t'es au bon endroit au bon moment c'est ce qui se passe à créer un collectif pour que les personnes aient le temps de réfléchir une fois par mois travailler l'origine intellectuelle et émotionnelle et donc essayer de me rassembler auprès de toutes ces personnes qui sont toutes ces personnes incroyables que je ne connais pas encore qui sont tous ces pirates qui m'entourent que je ne connais pas qui résonnent comme moi qui disaient on a un problème là est-ce qu'il y a rien d'autre qui a vu qu'on avait un problème à toi ta vie vas-y on en parle s'il te plaît parce que moi je me sens tellement seule dans cette situation que j'ai besoin de vous autour de moi donc c'est ça qui m'a apporté c'est la rencontre avec les autres la rencontre avec les personnes un petit entre-soi plutôt agréable des personnes qui souhaitaient partager sur un sujet de société et sans politique sans sectarisme enfin je veux dire il y a tellement de choses qui peuvent être vite soit qui se transforment en greenwashing qui se transforment en développement personnel new age enfin voilà moi je voulais vraiment en positionnement juste est-ce qu'on peut se parler de manière intelligente à la donnée et ça ça a amené aussi au fait qu'au bout d'un moment j'ai rencontré mon associé et je pense que si je n'avais pas travaillé sur moi-même donc on a un peu des personnalités atypiques la rencontre elle n'aurait pas pu se faire parce qu'on se serait fighté tout de suite on se fightait beaucoup déjà mais en gros c'est voilà comment tu travailles sur toi-même pour accepter la différence de l'autre et quand il m'a proposé de lancer l'école de la reconversion écologique donc une quad campus pour dire à toutes ces personnes mais quitte un travail qui ne te correspond plus et viens avec nous essayer de trouver des solutions pour créer le monde de demain pour créer pour participer à la transition écologique pour comprendre toutes les règles qui arrivent comment on anticipe 5, 10, 15 ans maintenant comment on fait de la prospective maintenant en fait c'est ça l'abrégation comment tu peux être porteur du changement donc c'est ce qu'on fait avec notre école du coup j'ai deux questions qui me viennent suite à ça la première c'est est-ce que tu penses puisqu'on est dans la vision de l'entrepreneuriat et du fait d'entreprendre est-ce que tu penses qu'on est qu'un entrepreneur doit forcément avoir une mission qui l'accompagne dans ce qu'il fait dans ce qu'on peut appeler le sens mais vraiment dans le sens de mission parce que dans le sens que t'es porté par cette mission de reconversion écologique est-ce que c'est une obligation est-ce qu'on peut faire sans ou est-ce que ça a quand même beaucoup plus de saveur avec en fait je pense qu'il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit il y a juste comment moi je vois les choses et pour moi si tu ne participes pas à l'économie ni sociale ni solidaire mais pourquoi même tu existes donc c'est un petit peu drastique ce que je dis on va me dire bah oui parce que moi au moins je crée de l'emploi oui très bien mais alors t'as intérêt vraiment bien à traiter tes emplois et dans ces cas-là c'est-à-dire à quel moment si tu crées quelque chose à quel moment tu participes de manière concrète à la responsabilité sociétale que tu portes en fait tu portes un projet donc qu'est-ce que tu fais pour ta société mais réellement je veux dire ça ne suffit pas de ça ne suffit pas de juste faire une collecte de fond une fois par an donc je pense que tu peux très bien ne pas être dans mon paradigme chacun joue son rôle moi ce que je pense c'est que si tu si t'as pas une vie en accord avec tes valeurs tu vas te créer des tempêtes émotionnelles tu vas te créer des maladies mais ça c'est très perso c'est-à-dire que moi je pense que si tu n'es pas aligné avec tes valeurs tu te pourris ta propre vie et en fait si cette personne a envie de pourrir sa propre vie ça la regarde moi j'ai pas à juger là-dessus enfin si elle peut éviter de polluer les océans ça je préfère tu vois mais en même temps moi je suis pas non plus là pour la juger j'essaye déjà de gérer ce qui se passe dans ma vie dans ma tête ce qui n'est pas simple donc bon après chacun fait comme il peut quoi et du coup la deuxième question qu'il a fait une fois que tu nous as dit tout ça est-ce que tu penses que du coup Kumquat Campus c'est ton dernier projet ? je vais déjà essayer de porter Kumquat Campus autant que je peux et puis on a quand même l'ambition de créer trois écoles en cinq ans donc Kumquat Campus c'est un il y a de multiples projets mais j'espère en tout cas que ça sera l'un des plus gros projets que je vais porter j'espère que ça va être j'espère que ça va être un projet que je vais porter dans la durée alors moi je veux m'engager 10-15 ans dans ce projet c'est ça que je veux et ensuite voir mais on a d'autres idées et on a le problème c'est qu'on a toujours des idées maintenant ce qu'on souhaitait c'est vraiment le bah rendre l'aventure craine et du coup par rapport à cette quête de sens parce que tu disais que la personne qui finalement n'est pas alignée avec ses valeurs se fait mal enfin se fait mal à lui-même finalement de ne pas être en phase avec ça mais il y a bien des entrepreneurs ou des personnes qui sont alignées avec des valeurs qui sont peut-être pas les mêmes que celles que tu défends et qui du coup vont être dans un bien-être et un confort par rapport à ces valeurs-là quel message tu enfin quel pensée quelle idée quel message tu as sur cette situation-là vu que tu nous parles quand même d'une urgence qui te tient à cœur ça c'est compliqué comme question moi j'essaye de travailler le non-jugement ce qui est très dur comme toutes les personnes qui portent des sujets qui nous mettent en réaction enfin si si certains il y a bien entendu c'est quelque chose qu'on oublie souvent et c'est pour ça que je travaille beaucoup le non-entre-soi c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes et moi j'ai des amis qui travaillent dans les nouvelles technologies qui sont dans ce paradigme de la tech va nous sauver et nous on est sur un paradigme de non il n'y a plus d'eau potable il n'y a plus de terra donc la tech ne va pas te sauver parce que tu n'auras plus assez de terra pour ensuite porter des projets technologiques la science va nous sauver et en fait ça on est vraiment sur le coeur du problème on est sur quelle est ta perception de la réalité et comment tu vois l'avenir et quel est l'imaginaire qui te porte et tu ne peux pas dire à quelqu'un ton imaginaire il est merdique parce qu'il est de sa construction sociale il est d'un manque de connaissances probablement de connaissances techniques sur certaines choses et ça tu ne peux pas lutter contre ça tout ce que tu peux faire c'est montrer que notre réalité elle est vraiment plus fun et plus cool que la sienne en fait que dans ma réalité il y a plus de relations sociales il y a plus de fleurs dans la nature il y a plus de fun et surtout il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé et de beaucoup plus doux qu'une recherche sans cesse de croissance qui tomberait comme ça naturellement et qui qui apporterait ce rêve là qui apporterait que la croissance l'abondance en fait apporterait paix 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 et amour pour tous je veux dire aujourd'hui on n'a jamais autant d'enfants qui mourraient de faim je veux dire il y a quand même un enfant qui meurt de faim dans le monde toutes les 5 secondes et pourtant on n'a jamais fait autant que tu le crois ouais merci une grosse claque du coup je vais être obligé de te poser la question je sais que je t'ai déjà posé notamment pour préparer cette interview ça se peut qu'on retombe dessus sur la troisième on relancera la roulette si on tombe dessus mais comme tu nous parles de technologie et qu'on a une des questions qui porte notamment sur la technologie sur le progrès c'est c'est pareil mais sur le fait d'être pour ou contre la 5G on entend beaucoup parler aujourd'hui on sait que c'est un sujet qui crée pour le coup du débat de la polémique quelle est ta position sur la 5G alors moi j'aime bien dire que la 5G ça permet juste de télécharger ta vidéo porno beaucoup plus rapidement et qu'en gros si c'est ça ta beauté de vie bah ouais va sur de la 5G ensuite j'en avais parlé moi je me fais pas ma propre j'essaie d'aller creuser ce genre de sujet et j'avais parlé à des personnes qui travaillent dans l'innovation des personnes qui travaillent vraiment dans les qui travaillent dans ce milieu là ils m'avaient tout dit mais en fait la 4G c'est largement suffisant donc je veux dire ajouter de la 5G c'est ajouter de la techno et en fait qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça on ne résout pas le problème des français on est juste en train de dire attention attention les chinois les américains sur la 5G donc nous allons perdre en compétitivité est-ce que vous voulez être les perdants est-ce que vous voulez être les perdants et nous on est là ah non non on peut surtout pas être les perdants mais en fait on s'en fout quoi il y a bientôt plus de potable si vous voulez se recentrer sur le sujet principal qui est que la terre est en train de crever ça serait plutôt intéressant c'est ça le vrai sujet et ça c'est de la dispersion on a fait une table ronde de philo sur faut-il un ennemi commun pour créer la société et on voit très bien qu'en fait une des manières de se distraire des grandes questions sociétales c'est la diversion et pour moi ça c'est de la diversion ouais puis en plus si on parle de si on parle de sauver la planète et que ça soit plutôt l'idée principale à défendre c'est sûr que c'est pas en se comparant aux américains et aux chinois qu'on est dans le bon chemin exactement bah écoute on s'a fait le lien avec la troisième roulette donc je te propose d'y passer peut-être si t'as des choses à gérer des bonbons à donner ça va on va passer à la troisième alors qui va à mon avis faire écho rapidement et tout ce qu'on vient de se dire et tout ce que t'as pas encore dit hop tu vas devoir faire trois minutes de ça et allez je comprends ta vision du monde et de l'avenir est-ce que ça alors je recommence ta vision du monde et de l'avenir est-ce que ça t'arrive de penser que tu peux tout perdre demain alors ça c'est un peu le concept de la frugalité heureuse dans le sens où moi je ne me définis pas par enfin déjà il faudrait définir perdre il faudrait définir tout dans cette question parce que tout perdre je vois pas comment je ferais perdre l'amour que j'ai pour mes enfants par exemple et pour moi ça c'est important après perdre quoi perdre le fait qu'on ait plus envie de m'interviewer tu vois j'ai suffisamment travailler sur mon égo pour ça c'est-à-dire que je ne me définis pas par le regard des autres sur ma personne et sur la projection qu'ils ont moi-même surtout mais donc je ne peux pas tout perdre moi j'ai rien à perdre je veux dire j'ai tout à gagner c'est-à-dire que quoi au pire je vais perdre du confort quoi et moi j'étais étudiante j'ai été boursière donc si tu veux le confort je sais ce que c'est je sais que c'est de ne pas avoir de confort et je peux très bien m'adapter je pense que c'est l'une de mes grosses forces c'est que je sais très bien m'adapter à ce que m'offre la vie et je pense avoir une capacité de résilance c'est-à-dire que s'il faut encaisser les chocs je les encaisserai à partir du moment où mes enfants sont en bonne santé déjà la seule chose qui compte aujourd'hui c'est que mes enfants elles viennent quoi tout le reste lié à l'entrepreneuriat c'est qu'une histoire qu'on se raconte et qu'on a envie de se raconter et qu'on a envie de se faire briller par rapport aux autres moi je veux dire si demain je vais aller vendre du pain mais j'irais vendre du pain ça ne me pose aucun problème d'ego en fait étant donné que je suis diplômée étant donné que je suis maintenant comme beaucoup de personnes et ça c'est pas c'est sociologique c'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as un bac plus 5 tu fais partie des 16 personnes qui sont le plus diplômées en France ce qui veut dire que tu ne pourras pas copériser c'est faux quoi au pire des cas tu vas aller faire un boulot chiant ou du moins un boulot qui ne va pas donc moi je suis totalement prête demain et je préférais reprendre un travail et aller aider ma voisine qui vend du pain sans problème plutôt que d'aller retourner à participer à un système obsolète que je vomis au quotidien et justement ce que je trouve assez j'allais dire paradoxal mais peut-être pas tant que ça je vais peut-être pouvoir développer c'est entre le côté alarmiste sur l'écologie l'état du monde et où effectivement on peut alors tout perdre encore une fois il faut tout définir mais on risque en tout cas de perdre des choses peut-être même tout simplement la vie et en même temps cette vision hyper optimiste que tu as de dire que ben non en fait tant qu'on sera là à se poser les bonnes questions on pourra peut-être apporter les bonnes réponses et comment justement au quotidien dans ta vision de l'avenir enfin c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on est vachement dans quelque chose de pessimiste aujourd'hui un peu voilà justement soit c'est la compétitivité soit c'est parce qu'on n'a pas de croissance ou alors parce que la planète va mourir ou parce que on a beaucoup de nouvelles de ce type là comment on gère ça avec ton optimisme que tu as l'air de vouloir garder et de garder d'ailleurs comment tu fais avec ça est-ce que tu as l'impression de faire assez est-ce que tu as l'impression que déjà je n'ai jamais l'impression de faire assez c'est certain et c'est pour ça qu'avec n'importe qui qui lutte pour des causes on dit que tout ce qu'on peut faire c'est agir là où on est en fait ici et maintenant ink et minu mais j'entends deux questions la première c'est comment je gère mon éco-anxiété bah j'écoute mon associé m'a dit il serait peut-être temps d'arrêter de te taper la tête contre les murs donc ça c'est un très bon conseil c'est-à-dire qu'au bout d'amour on a compris quoi est-ce qu'on a besoin toujours d'aller regarder des reportages super alarmants pour se remettre dans un truc qui conduit finalement à à de comment comment ça s'appelle de ah ça va me revenir mais c'est une phrase j'adore du présentateur de Sinkerview la Sky il dit toujours ça bon en gros où tu te sens incapable d'agir bref donc est-ce que tu te sens toujours incapable d'agir en fait il y a une réponse qui est très simple c'est que l'action chasse la peur l'action chasse la peur parce qu'en fait il y a aussi derrière c'est que l'amour chasse la peur la peur chasse l'amour c'est une phrase d'Adus Oskle et c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dis mais moi je vais ouvrir je vais ouvrir et peu importe en fait le résultat c'est-à-dire que moi je ne fais pas ça je ne fais pas ça pour je pense pas que je peux sauver la planète ce que je veux uniquement c'est nourrir digne elle est là la différence c'est-à-dire que moi je veux pouvoir regarder mes enfants dans les yeux dans 30 ans et leur dire moi j'essaie de faire de mon mieux oui mais justement enfin c'est compliqué il y a tellement à faire et on sent qu'il y a tellement d'urgence et qu'il y a tellement de bouts par lesquels prendre l'urgence enfin comment on arrive à se dire parce que finalement c'est un peu j'ai fait ce que j'ai pu ce qui n'est pas très positif et optimiste comme phrase je trouve en tout cas de mon point de vue justement toi ça te suffit d'une certaine manière de penser ça de te dire j'aurais fait ce que j'ai pu et puis peut-être que d'autres pendant le relais c'est surtout que je pense qu'on est dans une mutation sociale et je pense que moi je peux agir mais que là où je suis le plus impactante c'est d'essayer d'appeler à cette mutation sociale et donc j'ai créé un laboratoire d'innovation sociale donc le changement de la société par elle-même pour elle-même et j'ai co-créé Kumquat Campus qui est l'école de la transition et c'est vraiment comment on s'arme comment on s'outille comment on s'arme intellectuellement et émotionnellement parlant pour préparer le changement et donc moi c'est cet axe-là que j'ai choisi il y a des personnes comme si chez Perth que j'adore qui eux ils vont aller détourner des bateaux dans la mer et il faut qu'ils fassent ça il y a d'autres personnes qui vont dire bah moi je me lance en politique voilà en fait on ne peut pas être sur tous les fronts on doit mener une bataille et moi la bataille que j'ai choisi de me donner c'est à travers l'éco-entrepreneuriat c'est à travers l'entrepreneuriat social parce que je pense que c'est là où je suis la meilleure et c'est là où je vais être à réussir le plus d'impact parce que ça correspond plus à ma personnalité en fait et comment tu expliques justement qu'il y a encore du chemin à faire et que les gens ne sont pas forcément tous prêts à entendre ce message comment parce qu'on entend bien qu'il y a d'un côté l'urgence et puis d'un côté il y a chacun qui va à son rythme et qui d'ailleurs n'a pas forcément encore pris conscience de cette urgence comment on explique ça ? Est-ce que tu as une explication ? Bah moi je pense qu'il faut le problème c'est éduquer pour émanciper et que c'est parce que les personnes ne sont pas adiquées sur le sujet qui ne se saisissent pas de ce sujet-là c'est-à-dire que et c'est une perception de ce que tu peux voir parce qu'on parle quand même de 15, 20, 30, 40 ans et moi j'accompagne beaucoup de personnes dans la transition dans leur transition de vie perso et je vois bien que pour certains en fait se penser à 6 mois à 2 ans c'est déjà compliqué donc je pense qu'il y a plusieurs choses il y a le fait de savoir se projeter dans du long terme de la perspective et il y a aussi le fait d'avoir assez travailler sur soi pour se dire ok bah c'est pas parce que j'ai grandi en banlieue et que donc je suis partie avec une mauvaise carte dans la vie que je n'ai pas le droit de me saisir d'un sujet de tout faire pour que ça fonctionne donc il y a tout enfin tout le monde porte son propre syndrome de l'imposteur mais attention sociologiquement certains beaucoup plus que d'autres quoi et donc c'est aussi que je pense que le problème c'est qu'il n'y a pas assez moi j'appelle toujours la diversité je veux dire si on était beaucoup plus nombreux à penser différemment autour d'une table les choses iraient beaucoup plus vite parce qu'on est tous dans nos propres biais de confirmation à penser que tout le monde pense comme nous en fait on est toujours auto-centrés quoi donc comment tu peux porter un sujet pareil bah il faut éduquer pour émanciper et il n'y a pas même beaucoup de médias qui essayent mais bon t'as encore quand même de la télé-réalité en print-time quoi donc au bout d'un moment il faut que ça soit il faut qu'il y ait une volonté sociétale et donc une volonté politique sur nous et justement tu parles d'éducation t'es maman entrepreneur t'as une mission qui te tient à coeur comment on fait avec nos enfants comment on les éduque et est-ce que les choses sont je pense que la réponse est non mais est-ce que tu penses que les choses sont suffisantes et comment on peut faire plus tu veux dire pour que nos enfants soient préparés à l'avenir c'est ça ta question entre autres alors comment faire pour que nos enfants soient éduqués à l'avenir enfin éduqués pour ce qui arrive bah déjà c'est de les considérer enfants comme des personnes à part entière je pense c'est-à-dire que enfin moi je fais ce que je peux et franchement je suis pas la meilleure quoi vraiment je fais par contre j'essaie de faire ce que je peux mais je trouve que c'est extrêmement dur je trouve que la parentalité c'est ce qu'il y a de plus dur je trouve que le reste c'est facile quoi tout est facile comparé à la parentalité vu comment ça va te chercher au plus profond de ton être et voilà et moi ce que j'essaye de faire c'est déjà de donner la parole à mes enfants c'est-à-dire que s'ils veulent dire quelque chose ils ont le droit de t'exprimer et c'est pas parce que t'as deux ans que ce que tu dis bah ça ne compte pas déjà pour montrer que tu peux toi aussi avoir une opinion déjà la base quoi avoir une opinion gagner en confiance en toi être suffisamment forte et solide pour gérer tes relations humaines comprendre tes émotions comprendre les émotions des autres je veux dire c'est du basique c'est du basique je veux dire en Suisse ils sont déjà tous comme ça en France non sur le modèle Montessori c'est la base finlandaise ils sont tous comme ça comprendre l'élaboration etc et ensuite comment les préparer bah tu peux juste les préparer à être le plus adaptable possible il faut qu'ils soient à l'aise dans tous les milieux il faut qu'ils soient à l'aise avec ou sans confort et en fait moi ce que j'essaye en leur faisant faire du sport ce genre de choses en les confrontant un peu à la réalité de faire en sorte qu'ils soient suffisamment adaptables pour pouvoir être résignants par la suite et pour finir cette interview est-ce que tu peux me donner trois mots qui te tiennent à coeur et qui pourraient résumer un petit peu ta pensée et plus ou moins tout ce qu'on vient de se dire trois mots je dirais émancipation collectif et environnement très bien merci Clara bah merci à vous